Bienvenue sur Indépendante et Authentique, le podcast pour booster ton état d'esprit et ton entreprise. Je suis Pêche et j'accompagne les entrepreneurs à croire en elles, à développer leur activité et à garder un état d'esprit positif et motivé. Chaque mercredi je te partage des conseils autour de l'entrepreneuriat, une réflexion de développement personnel ou encore l'interview d'une femme inspirante qui te partagera sa vision de la vie et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui on se retrouve pour l'un des podcasts les plus importants que je n'ai jamais enregistré parce qu'habituellement je vous partage des conseils, on a des prises de conscience, on a des belles réflexions ensemble. Mais aujourd'hui on va aller plus loin et on va parler d'une pratique qui sur le long terme et selon la personne qui l'utilise peut devenir extrêmement dangereuse parce que c'est une pratique qui peut devenir très manipulatrice, qui est d'ailleurs vue comme étant illégale en France et dans d'autres pays, qui vient des USA, qui vient du monde du trading, de la banque, des finances, qui sont des mondes qui n'ont pas toujours des valeurs très justes selon moi évidemment. Et d'ailleurs tout ce que je vais partager aujourd'hui c'est uniquement ma vérité à moi. Cette pratique on va essayer de peser le pour et le contre, je vais t'expliquer ce que c'est, je vais t'expliquer voilà comment moi je la vois, comment je la ressens et on va essayer de décortiquer tout ça, ce que ça peut cacher pour que tu puisses avoir une prise de recul et voir conscience en fait tout simplement de ce que c'est, de ce qui se passe. Parce que comme toujours pour moi c'est ça le plus important, qu'on sache, qu'on ait conscience pour ensuite pouvoir faire ses choix en étant vraiment dans notre pleine puissance, dans notre pleine conscience et pas en étant manipulé au niveau de nos émotions, au niveau de toutes nos peurs et notamment dans l'entrepreneuriat c'est tellement mais tellement facile d'utiliser les peurs des autres pour vendre des choses sans que ce soit réellement utile pour eux, sans vouloir contribuer mais juste pour sa gueule, si je peux dire ça comme ça. Et je me rends compte avec tout ça que je n'ai toujours pas nommé cette pratique dont je parle qui sont du coup les offres secrètes. Je ne sais pas si tu en as déjà vu, vécu, entendu parler mais en gros c'est le fait d'acheter à l'aveugle, de vendre des choses si tu es le vendeur, on va dire l'entrepreneur, de vendre une offre dont tu ne dis rien ou très peu, on sait juste le prix. La personne qui achète tout ce qu'elle sait, c'est le prix. Il n'y a aucune indication sur les modalités, sur l'organisation, sur ce qu'il y a derrière, est-ce que c'est une formation, un coaching, un événement présentiel ? Voilà, il n'y a vraiment aucune autre indication qu'un prix de vente. Et je sais que pour certaines personnes, c'est euphorisant, c'est vivifiant, c'est excitant de payer quelque chose dont on n'a aucune idée de ce qu'on va recevoir derrière. Mais néanmoins, cet achat à l'aveugle, il a aussi énormément de vices et j'ai envie qu'on parle de tout ça, des bénéfices mais aussi des risques de cette pratique parce que pour moi, c'est hyper important qu'on puisse prendre du recul et qu'on apprenne aussi à remettre en question les pratiques des personnes que l'on apprécie, que l'on admire, qui nous inspirent. Parce que ce n'est pas parce que nous, on les a mis sur un piédestal qu'elles font toujours tout bien, qu'elles sont parfaites, qu'elles savent ce qu'elles font et qu'elles sont réellement dans la légalité. Et là, on ne parle pas juste de choses un peu superficielles. Au bout d'un moment, ça devient sérieux quoi, voire dangereux comme je le disais. Et en même temps, je n'ai pas envie de vous affoler, on ne va pas faire un podcast prise de tête non plus. Mais c'est un sujet qui, je pense aujourd'hui, est hyper important, qui se développe de plus en plus, qui donne envie d'une certaine manière. Ça fait des impressions de grandeur, de puissance, de confiance. Et en même temps, je ne vois presque pas de personnes qui parlent des risques de tout ça. Et du coup, je me suis dit qu'on allait en parler aujourd'hui. Et peut-être que si ce podcast te parle, justement, n'hésite pas à le partager ensuite, pour prévenir, pour juste apporter ces prises de conscience-là, ces réflexions qui permettront peut-être à certaines de voir différemment cette pratique des offres secrètes. Et c'est aussi important pour moi de faire ce podcast-là parce que j'avoue que j'ai une overdose de plus en plus. Une overdose de techniques de vente, de manipulation, des pratiques alambiquées, sous couvert de bienveillance, de spiritualité, de courage, qui nous poussent à consommer toujours plus, à créer toujours plus, à faire toujours plus. Et je trouve ça malsain, complètement malsain, de vouloir vendre à tout prix pour je ne sais quelle raison, pour son égo, pour ses peurs, pour se rassurer, surtout souvent, pour se faire croire je ne sais quoi, ou pour faire croire je ne sais quoi. Et voilà, et moi j'en ai marre. Honnêtement, j'en ai plus que ras-le-bol de ces techniques de vente qui partent dans tous les sens. Et je suis d'ailleurs en train de préparer un programme sur la vente éthique pour vous partager tout ce qui fonctionne tout en restant dans l'intégrité, comment créer ta manière de vendre à toi, sans te vendre toi-même, sans renier tes valeurs, sans être dans une pression constante, tant sur toi que sur tes clientes. Il y a plein de choses qui peuvent marcher, qui te permettent de développer une activité sereine, pérenne pour gagner de l'argent, même beaucoup d'argent, tout en restant aligné avec tes valeurs, avec ta personnalité, dans le respect aussi des autres, pas juste focaliser sur ton nombril, ton entreprise, mais aussi vraiment être dans la contribution, la bienveillance réelle et pas juste utiliser encore une fois ce couvert de dev perso, de spiritualité pour faire n'importe quoi. C'est pas ok en fait de fonctionner comme ça. En tout cas encore une fois, c'est ma vision à moi. Et avant de commencer sur les pours, les comptes, les avantages et les risques des offres secrètes, j'ai quand même envie de rappeler ce que ce n'est pas. Parce que comme je te l'ai dit, l'idée c'est d'acheter à l'aveugle, on a juste un prix de vente, on sait pas ce qu'on achète. Mais du coup, il ne faut pas confondre ça avec notamment les pré-ventes, qui est le fait de vendre quelque chose qui n'existe pas encore, mais sur lequel le client a quand même des indications. Par exemple, là je te parlais de mon futur programme sur la vente, quand je vais lancer, je ne sais pas, peut-être que je vais faire des pré-ventes, et si c'était le cas, tu saurais déjà la thématique du programme, tu saurais peut-être ce qu'il contient, est-ce que c'est des vidéos, est-ce que c'est des lives, est-ce que, je ne sais pas, c'est une formation en ligne, à suivre en autonomie, voilà, tu aurais un minimum d'indications pour savoir ce que tu achètes. Donc ça c'est les pré-ventes, tu as quand même des indications. Ensuite, il y a les pré-lancements. Donc ça c'est une offre qui existe déjà, qui a déjà été créée par l'entrepreneur qui le propose, mais qui, pour fêter le lancement, la mise sur le marché de son offre, et bien fait par exemple, offre des bonus, ou fait une réduction. Ça c'est un pré-lancement. Et ensuite, les offres secrètes sont à ne pas confondre non plus avec le bêta test, qui est le fait de tester un produit, un service, auprès de certains clients, pour pouvoir l'améliorer ensuite. Donc souvent ça se fait, par exemple, sur une dizaine de clients qui acceptent, et en toute transparence aussi, qui acceptent en sachant qu'ils vont tester un produit qui n'est pas complètement fini, qui est nouveau. Et du coup, ça permet à l'entrepreneur, au créateur derrière, d'avoir des feedbacks et de pouvoir améliorer son offre avant de le lancer officiellement. Donc voilà, l'offre secrète, ce n'est pas des pré-ventes, ce n'est pas du pré-lancement, et ce n'est pas un bêta test non plus. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer, je te propose, aux choses qui moi personnellement me turlupine, que j'ai envie, sur lesquelles j'ai envie de te mettre en garde, ou simplement de te faire te poser des questions. C'est tout ce que je souhaite. Après, tu choisiras si tu es d'accord avec moi ou pas, ce que tu fais de tout ça. Je m'en fous. Je veux juste que tu fasses tes choix en conscience. Et donc, la première chose pour moi qui est dérangeante dans cette pratique, c'est que pour moi, on n'investit pas à l'aveugle, on investit dans des choses dont on a besoin, dont on ressent le besoin pour pouvoir avancer dans son activité, par exemple, si on reste dans l'univers de l'entrepreneuriat, sans se perdre, sans partir dans tous les sens. Et donc là, en achetant quelque chose dont on ne sait même pas la thématique, eh bien, on achète pour acheter. Et le risque, c'est de tomber aussi dans le syndrome de l'objet brillant, ou dans l'accumulation de formation ou de coaching, pour se rassurer, en pensant que ça va nous apporter de la légitimité, de la confiance, des techniques magiques pour avoir 6, 4 CA, je ne sais pas quoi. Sauf que ça ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas investir en pensant que l'autre va nous apporter une recette secrète, ou va nous apporter de la confiance ou de la légitimité. L'autre doit être là pour t'apporter ce dont tu as besoin. Tu es appelé par quelqu'un, certes, c'est aussi l'énergie de la personne qui va compter, qui t'appelle. Mais néanmoins, pour moi, quand on tombe dans, j'investis pour investir avec cette personne-là sans savoir la thématique, il y a derrière un syndrome de, j'ai envie de combler quelque chose que je n'arrive pas à m'apporter par moi-même. Et là, je me dis que c'est cette personne-là qui forcément va trouver le truc magique. Et voilà. Donc, à réfléchir aussi sur, est-ce que je ne suis pas en train d'accumuler la formation, du coaching, parce que je pense que cette personne, c'est mieux que moi, ce qui est bon pour moi, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est pour la notion d'investissement où c'est important d'investir. Là, on ressent le besoin avec une personne en qui on a confiance et qui agit aussi en toute transparence. Pour moi, et c'est encore par rapport à mes valeurs à moi, mais j'ai besoin d'honnêteté, de transparence. Tant quand j'achète quelque chose que quand j'offre ou quand je vends quelque chose à une cliente aussi. Voilà pour ce premier point. Ensuite, il y a aussi pour moi énormément d'abus de pouvoir, de manipulation. Parce qu'on va utiliser, enfin, ça peut être inconscient ou conscient d'ailleurs, mais souvent, il va y avoir une utilisation de la vulnérabilité de la personne en face, de ses peurs. Par exemple, si cette personne qui achète ce client manque de confiance, manque d'assurance, eh bien, c'est facile de faire pression là-dessus pour lui dire, si tu achètes, tu ne sais pas ce que c'est, ça va te donner confiance en toi, c'est une preuve de courage, etc. Et c'est d'ailleurs ça aussi qui me gêne énormément dans cette pratique, c'est que souvent, les personnes qui utilisent ces offres secrètes, enfin, qui proposent ça, vont argumenter et se justifier en utilisant le fait comme quoi c'est une preuve de courage, c'est une preuve de confiance, que là, il faut écouter son intuition, si tu te sens appelé, il faut y aller, t'es une guerrière, t'es une SEO, t'es, je sais pas, des mots vraiment qui font en fait, d'une part, penser à la personne qui achète ça, qu'elle est effectivement une guerrière, une SEO, qu'elle a peur de rien, qu'elle est hyper courageuse, etc. Et qui, en plus, font croire aux personnes qui n'entrent pas, pour qui ça ne convient pas ce type d'offre, bah ça fait croire à ces personnes-là qu'elles ne sont pas tout ça, qu'elles ne sont pas des vrais chefs d'entreprise, qu'elles n'ont pas de courage, qu'elles n'ont pas confiance en elles, qu'elles ne savent pas écouter leur intuition. Et tout ça, c'est aussi de la manipulation, c'est de la manipulation pour moi, encore une fois, des personnes qui achètent, mais aussi des personnes qui n'achètent pas, parce que il y a une sensation de, je suis rabaissée en fait. Et du coup, pour être à la hauteur, pour être cette vraie chef d'entreprise, cette CEO, cette guerrière, cette badass, eh bien il faut que j'investisse dans des offres secrètes, parce que ça prouvera tout mon courage, ma valeur, et je ne sais pas quelle connerie. J'abuse peut-être un peu en disant ça, parce qu'effectivement, c'est important de s'écouter, d'écouter son intuition, de laisser aller l'élan du cœur quand on est appelé vers quelqu'un, vers une formation, vers un coaching. C'est important de s'écouter. Mais pour moi, on ne peut pas s'écouter si on ne sait pas vers quoi on va en fait. Et on a besoin d'espace, on a besoin de vide, on a besoin de temps parfois pour entendre cette petite voix en soi, la voix de son intuition, faire la différence entre ses peurs, son mental et son intuition. Effectivement, plus on attend, souvent plus notre cerveau va trouver des excuses, des raisons de ne pas y aller, et ça, il en trouve très très facilement. Mais néanmoins, pour moi, quand une personne met la pression en mode, faut que tu ailles, c'est maintenant, c'est le dernier moment, oh, c'est parce que ça prouvera de toi que tu es je ne sais quoi, il n'y a pas l'espace, en fait, pour écouter son vrai soi à l'intérieur. Et c'est ça qui me bloque. On ne peut pas écouter son intuition sous la pression. On ne peut pas demander à quelqu'un de répondre intuitivement en manipulant ses émotions. et on le sait, et souvent, enfin, je ne vois pas comment ces personnes ne pourraient pas en être conscients de ça, qu'elles sont en train de manipuler les gens. Et c'est là où, pour moi, il y a un blocage. On peut trouver un équilibre entre écouter ses élans de cœur, écouter son intuition, et en même temps donner un minimum d'éléments pour que la personne sache vers quoi elle va. Parce que quand un choix est vraiment intuitif, on n'a pas besoin d'être poussé par des arguments. On a l'espace pour librement se connecter à soi, à ses vrais ressentis, et faire ce qui est juste. Moi, je le vois avec mes clientes. Je laisse l'espace, je l'ai à chaque fois plusieurs semaines pour qu'elles puissent se décider et prendre conscience de là, oui, il y a un élan, et je le suis, et je n'ai aucune envie aujourd'hui. Je l'ai peut-être fait par le passé, parce que moi aussi, j'ai eu peur, et encore pas à cette ampleur-là, mais effectivement, c'est tentant, parce que créer de la rareté, créer de la pression, ça marche, on sait que ça fait vendre. Aujourd'hui, c'est hors de question pour moi, de vendre comme ça, parce que ça ne me ressemble pas, et je ne veux pas attirer des personnes qui viennent dans une énergie de peur, qui sont là parce qu'elles ont peur de louper quelque chose, qu'après ce ne sera plus le bon moment, que ça va disparaître, que sans moi, elles n'y arriveront jamais. Non, clairement pas. Je n'ai vraiment pas cette prétention-là. Je sais que je peux apporter énormément, mais c'est elles, c'est mes clients, c'est vous qui faites tout le travail derrière. Nous, en tant qu'accompagnants, on est là pour accompagner, justement, pour guider, pour soutenir, pour aller creuser avec vous. Mais c'est vous qui avez la pelle et qui creusez à l'intérieur pour trouver vos réponses, pour trouver votre puissance, pour laisser transparaître toute votre lumière. Ce n'est pas nous ou n'importe quel coach qui avons le pouvoir de faire ça. Donc là, c'est important pour moi de retrouver son pouvoir à soi plutôt que de le mettre dans les mains de quelqu'un d'autre. Même si ce quelqu'un d'autre a envie de vous prendre votre pouvoir et que c'est facile, quand on manque de confiance, quand on manque d'assurance, de se laisser happer par ces personnes qui peuvent faire croire qu'elles vont nous partager leur confiance, leur puissance, etc. Non, ça ne marche pas comme ça non plus. Ensuite, autre chose qui me déplait beaucoup dans cette pratique, c'est souvent les promesses abusives aussi. Les promesses souvent en termes de chiffre d'affaires. Grâce à moi, tu vas pouvoir gagner les 6K, faire ton million, ton premier million. Je ne suis pas non plus d'accord avec ça parce que, encore une fois, moi j'ai des coachers qui effectivement décollent, on va dire. J'ai des coachers qui mettent plus de temps, qui ont leur premier client et puis ça vient petit à petit. Et en aucun cas, je ne peux promettre une réussite en termes de chiffre d'affaires. Je peux promettre un cheminement intérieur, je peux promettre des avancées, clairement, des transformations dans leurs activités. Mais jamais des chiffres d'affaires ou un nombre de clients ou un nombre d'abonnés sur Instagram, par exemple. Parce que je ne maîtrise pas ça. Et qu'elles-mêmes ne maîtrisent pas les autres. Parce que pour avoir, par exemple, X abonnés sur Instagram en plus, il faudrait pouvoir maîtriser toutes ces personnes qui vont aller s'abonner et leur dire et avoir la capacité de les obliger à s'abonner ou de les contraindre ou simplement qu'ils en aient envie. Mais on n'a pas cette capacité-là. Nous, tout ce qu'on a, c'est la capacité de faire de notre mieux, de lancer des offres qui sont en adéquation avec nos valeurs, avec les besoins de nos clients, de les communiquer, de les partager, d'avoir, par exemple, c'est tout ça que je partage aussi dans la formation comme naturel, comment faire en sorte de faire connaître son activité pour toucher les gens, pour que ça marche, pour que ce soit aligné avec nos valeurs, avec notre personnalité, que l'on puisse vivre de son activité, gagner de l'argent. Mais en aucun cas, je promets à la fin de la formation que les personnes vont gagner 100 000 euros dans l'année ou avoir 10 000 cas sur Instagram. Non, ce n'est pas ça que je peux promettre et ce n'est même pas ça mon but. Mon but, c'est que vous soyez alignés avec votre activité, que vous soyez confiantes, sereines, épanouies, que vous ayez des clients, que vous n'ayez plus cette peur de manquer ou de ne pas avoir assez de je ne sais quoi. Et voilà, c'est ça mon but à moi avec mes formations et que ce soit comme au naturel ou le coaching, etc. Donc faites aussi attention aux promesses que vous faites personnellement, est-ce que vous êtes vraiment capables de les tenir ? Et aux promesses que l'on vous fait, est-ce que la personne a ce pouvoir-là ? Je ne sais pas. Et pour finir, dernière chose qui me turlupine beaucoup sur tout ça, c'est qu'il y a énormément de jeux sur l'image, sur le paraître, sur cette image de la personne qui prime sur le fond, sur ce qu'elle offre vraiment. Tout est sur la forme, sur les paillettes, sur le champagne, sur la spiritualité, des mots ésotériques, des gestes aussi qui font croire qu'on sait ce que l'on fait. Je vois ça souvent dans les réels, les personnes qui font des gestes un peu étranges avec les mains sous couvert de je-ne-sais-pas-quoi et qui, pour certains, effectivement, c'est s'ils sont chamanes, s'ils sont je-ne-sais-pas-quoi, ok, mais quand t'es coach et que tu commences à faire des chaises dans tous les sens et à insinuer je-ne-sais-quoi que grâce à tout ça, à tes gestes, tu vas vendre, tu vas développer quelque chose, c'est tes clients, je suis désolée, mais au bout d'un moment, ça va peut-être un peu trop loin, quoi. En tout cas, encore une fois, c'est mon ressenti, à moi. Peut-être que c'est moi qui n'ai rien compris à rien. Peut-être, clairement. Et tant pis pour moi dans ce cas-là, mais là aussi, je n'ai pas envie, moi, qu'on achète une marque pour ce qu'elle nous fait croire, pour l'image qu'elle renvoie de nous-mêmes, plutôt que pour les bénéfices de ce produit ou de ce service. Parce que même quand on achète une marque de luxe, par exemple un sac à main chez Chanel, on s'attend quand même à ce que la qualité du sac soit un peu plus supérieure qu'un sac à main qu'on pourrait trouver chez Zara, chez H&M, chez je ne sais pas quel monstre de la fast fashion. Donc, il y a quand même, on sait ce qu'on en achète, on achète souvent quand même une qualité supérieure. Sauf que là, il n'y a même plus tout ça, c'est juste une image. Donc, pour résumer là, tout ce que j'ai dit sur ce qui moi me tracasse, me turlupine, me choque parfois même vis-à-vis de ces offres de cranes, c'est qu'on achète le fantasme, on achète le sentiment d'appartenance à une marque, à une image de marque, à cette personne qui nous fascine. Mais tomber dans la fascination, c'est comme tomber dans, je ne sais pas, dans la fascination pour un dictateur parfois. Je sais que je tire un peu loin, mais voilà, pourquoi pas aussi ? Donc, il y a aussi, on tombe dans le pseudo courage, on se fait croire qu'on est badass, CEO de je ne sais pas quoi. Mais le courage, ce n'est pas ça. Le courage, c'est d'abord savoir se faire confiance et savoir qu'on n'a pas besoin de cette autre personne pour réussir, pour aller loin, pour développer son activité. Donc voilà, c'est beaucoup de choses qui me font dire qu'aujourd'hui, ce podcast, il est extrêmement important. D'ailleurs, si tu le partages, si tu l'as partagé, merci, merci beaucoup. Parce que j'avoue que je... C'est compliqué aussi pour moi de dire tout ça parce que je sais que ça se développe de plus en plus et que je peux aussi me prendre par derrière des choses peut-être après, en le publiant maintenant, qui vont peut-être me secouer, qui vont être compliqués peut-être à gérer. Mais je crois que là, c'est justement beaucoup plus important d'en parler que là de me concentrer sur moi, ma peur à moi et ce qui pourrait potentiellement m'arriver. Ceci étant dit, on a parlé des aspects un peu plus négatifs. Maintenant, j'ai quand même envie qu'on parle des bénéfices pour que justement, tu puisses avoir une autre... te faire ton opinion avec le plus d'éléments possible. Donc moi, ce que je vois comme bénéfice qui pourrait valider cette technique des offres secrètes, c'est que effectivement, c'est important de permettre à l'autre de se faire confiance, qu'on arrête de se focaliser sur des petits détails parce que c'est facile de se trouver des excuses. Ah bah non, par exemple, il n'y a pas le bon numéro de personnes dans le groupe, il n'y a pas... ce n'est pas exactement la bonne heure que moi je voulais. Donc voilà, ça peut effectivement... on peut se focaliser sur des détails pour trouver des excuses et faire en sorte de ne pas sauter le pas d'une formation, d'un accompagnement qui nous appelle. Je trouve ça aussi intéressant parce que ça permet de dédramatiser beaucoup de choses, de voir l'entrepreneuriat comme un jeu, comme quelque chose où on se fait des challenges, on se fait des défis, on joue avec... on joue parfois presque avec l'argent, même si ça peut secouer, mais oui, on peut jouer avec l'argent si tu es en sécurité financière. Tu peux effectivement pourquoi pas t'amuser à tiens, j'investis là, je dépense ça, je ne sais pas ce que c'est mais on y va. Pourquoi pas ? Et effectivement, beaucoup de personnes dramatisent l'entrepreneuriat. Ça fait du bien de respirer aussi et de relâcher la pression là-dessus. Ça permet aussi cette idée des offres secrètes de travailler son rapport à l'argent, de lâcher prise, de voir, ok, je balance 10 000 euros par exemple, je ne sais pas ce que je fais mais waouh, c'est fou et ça me permet de lâcher sur la peur du manque, de lâcher sur la toute puissance, tout le pouvoir que j'ai mis dans l'argent par exemple. Donc ça, pourquoi pas, c'est intéressant. Et puis pour finir, je vois aussi l'avantage que ça permet de lâcher ses attentes, d'accueillir l'inconnu, de se laisser porter par ce qui nous est proposé et voilà, cette personne, on l'apprécie, elle lança, pourquoi pas, j'y vais et je vois. Donc voilà, dans un monde où on a beaucoup, beaucoup d'attentes, beaucoup de pressions sur la réussite, je veux réussir à aller ça, à atteindre ce chiffre d'affaires, avoir tant d'abonnés, ça permet de lâcher tout ça. Donc là aussi, pourquoi pas. Encore une fois, si tu as vraiment pleinement confiance en toi, si tu es solide financièrement et si tu as envie de jouer avec tout ça, pourquoi pas. Là, je comprends, c'est beaucoup plus sûr qu'une personne qui se lance, qui a mis une autre personne, un coach, sur un piédestal et qui pense que cette personne sait tout et il va les yeux fermés en étant manipulé au niveau de ses émotions, de ses peurs, de ses ressentis, etc. Voilà. Pour finir, du coup, j'avais quand même envie de te proposer quelques petites questions à te poser par rapport à cette notion d'offre secrète pour voir comment tu te sens avec tout ça. Donc si tu es côté acheteur, si tu vois quelqu'un, un coach par exemple qui lance une offre secrète, demande-toi pourquoi est-ce que j'ai envie d'acheter ça ? Pourquoi j'achète là ? Est-ce que ça répond à mon besoin ? C'est quoi ? Quelle énergie je mets là-dedans ? Est-ce que c'est cohérent avec mes besoins actuels ? Est-ce que je ressens de la joie, de l'amour pour m'offrir ça ? Ou est-ce que je ressens plutôt de la pression, la peur de louper quelque chose ? La peur que sans cette personne, je n'y arrive pas ? Voilà. Ça, ça peut être des questions intéressantes à te poser si tu es cliente et que tu as envie d'acheter ça. Et sinon, si tu es plutôt du côté du vendeur, de l'entrepreneur, demande-toi quelle intention, quel respect, quelle intégrité tu mets là-dedans. Est-ce que ça te ressemble réellement ? Pour ma part, je pense que vraiment il y a un juste milieu à trouver. Parce que c'est vrai qu'effectivement pour moi c'est important que mes côtiers me choisissent pour qui je suis, pour mon énergie, pour ma personnalité. Parce qu'à mes côtés, elles se sentent confiantes, puissantes, conscientes de leurs capacités. Et puis qu'au fil du coaching ou au fil de la formation, des accompagnements, elles deviennent leurs premiers piliers, leur propre sécurité, leur meilleur allié et qu'elles n'aient plus besoin de moi pour les guider. Qu'elles prennent leur envol avec sérénité et fierté. Mais aussi en même temps qu'elles sachent dans quoi elles s'engagent, ce qu'on va vivre ensemble, ce qu'on va aborder, tous les domaines de l'entrepreneuriat par exemple, si on parle de la formation comme au naturel ou du coaching en vol-toi. Qu'elles sachent qu'on va aller en profondeur, dans le concret, qu'on va passer à l'action. Parce que je n'ai pas envie ni de les décevoir, ni qu'elles ne passent pas à l'action parce qu'elles, elles s'attendent à quelque chose de complètement autre. Donc voilà. Et je pense qu'au final, c'est important de vendre comme on aime acheter. Et c'est pour ça notamment que je suis en train de développer ce programme sur la vente éthique parce que moi, j'en ai marre et je ne peux même pas acheter chez quelqu'un où j'ai la sensation qu'il me manipule, qui joue avec mes émotions, qui joue avec mes besoins et mes peurs. Et j'ai envie que toi aussi, tu puisses pouvoir vendre, avoir autant de clients que tu le désires, pouvoir gagner autant d'argent que tu le souhaites, tout en restant toi-même. Avec des techniques de vente honnêtes, transparentes, éthiques, qui te ressemblent, dans lesquelles tu prennes du plaisir et de la joie et qu'en même temps, ce soit vraiment efficace parce que c'est ça aussi. On ne peut pas vendre sans jamais parler de ce qu'on offre, mais on peut vendre en restant aligné avec qui l'on est. Donc voilà pour ce podcast. J'espère sincèrement qu'il t'a plu, qu'il t'a permis de prendre du recul sur certaines choses, de découvrir peut-être cette stratégie de l'offre secrète. Encore une fois, tout ce que je t'ai partagé ici, c'est ma vérité. Et je ne suis personne pour juger et je n'ai surtout pas la vérité. Voilà, tout ce qui compte, c'est que chacune reste alignée et agisse depuis l'espace du cœur, que tu puisses choisir en conscience, agir avec puissance et que tu ne tombes pas dans des stratagèmes qui ne te ressemblent peut-être pas. Et du coup, si tout ça, ça t'a parlé, n'hésite pas à le partager autour de toi, à en parler, à faire des stories sur Instagram en me taguant parce que je suis vraiment persuadée, comme je te l'ai dit, que ce podcast est d'une importance capitale, que c'est un sujet qui est trop peu abordé alors que c'est une stratégie qui est encore bien trop utilisée, à mauvais session parfois. Donc voilà, si je peux rajouter ma petite pierre à l'édifice, je le fais avec un immense plaisir et si tu as envie de me soutenir là-dedans, de porter aussi cette voix-là, eh bien, n'hésite pas, je t'en serai sincèrement reconnaissante puis j'ai hâte de te lire, de te remercier et de te repartager. Et si tu es intéressé par la formation sur la vente éthique, reste bien connecté par ici et notamment sur Instagram et dans la newsletter. Tu auras les deux liens dans les notes de l'épisode juste en dessous. C'est là où tout va t'être dévoilé, si je peux dire ça comme ça. J'ai vraiment hâte, il reste quelques détails encore impaufinés et puis je vous en parle très très vite. Donc voilà, et puis en attendant cette tête formation, je te dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode d'Indépendante et Authentique. Sous-titrage ST' 501